J'ai eu un accident et je n'ai plus de voiture. Pour venir faire des papiers ici, il faut que je prenne le bus. Ça perd la journée entière. Pour 10 minutes de papier, attendre 2 heures, ça fait beaucoup. Clairement, les îles en la CEP, les petits villages ne sont pas assez discernés. Il n'y a pas assez de bus pour les jeunes. C'est vrai que quand elles me le disaient, je fais des idées. Maintenant que je prends le bus, oui, on voit la différence. Même les petits villages aux alentours, qui habitent à 10 ans, il y a un bus dans l'après-midi seulement. Moi, je trouve que c'est bien les bus. Béziers, parce qu'on arrive directement à la gare routière et il y a toute l'administration. Donc on arrive, on est là, on est bien servi, tout ça. Et il y a des bus toutes les heures. Et on est à quoi ? 10 minutes de la ville. Au niveau stationnement, c'est plus simple. On n'a pas de soucis. On ne cherche pas de place, rien du tout. On prend le bus, ça fait des nasses. On arrête à la gare routière et on est tranquille. Mais au niveau des frais, 1,50€ pour un bus, alors qu'on va mettre 15-20€ peut-être pour l'essence, pour monter jusqu'à Béziers, trouver la place, etc. Niveau coût, c'est plus avantageux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada